J'enregistre une petite vidéo parce que j'ai une bonne nouvelle, en tout cas j'en suis fier et je voulais vous l'annoncer, un tweet ça allait faire un petit peu court. Depuis mars dernier je travaille avec OpenClassroom en collaboration pour la rédaction d'un nouveau cours. Et ça y est il est sorti, c'est le cours PHP sur la programmation orientée objet. Alors c'est un cours qui est plutôt axé débutant, vous êtes en phase d'apprentissage du langage, de la programmation, de l'algorithmie, puis vous voulez encore progresser. Donc ça c'est pour vous, il faut compter une grosse dizaine d'heures de cours, en fonction de votre rythme évidemment, sans compter les exercices pratiques. A la fin du cours vous allez avoir toutes les clés pour bien démarrer sur la programmation orientée objet. Alors c'est un cours en ligne, et moi les cours en ligne j'aime bien les suivre avec une bonne concentration, souvent j'ai un petit peu de bruit autour de moi, alors j'aime bien avoir un bon casque, sauf qu'un bon casque ça coûte cher. Et quand on est étudiant je sais que c'est pas évident d'avoir du bon matériel, alors c'est pour ça que j'ai décidé, pour la sortie de ce cours, de vous offrir un casque, j'espère, d'assez bonne qualité, c'est le Logitech Pro G50mm. Avec le micro etc, tout est intégré, c'est un assez bon casque, puis en même temps il permet de faire des bonnes parties le soir avec les potes. Alors pour le gagner ce casque, c'est pas très compliqué, il suffit de me suivre sur Twitter, vous RT, ou vous me mentionnez, avec le hashtag ProDeLaPO, et puis je tirerai au sort le gagnant ou la gagnante à la fin du mois. Voilà, bon je vous laisse sur l'intro de ce cours, la petite vidéo d'intro, puis je vais déposer le lien quelque part ici pour y accéder. A bientôt ! Elle facilite la maintenance de votre code, et offre une grande souplesse pour faire évoluer votre logiciel sans avoir à tout réécrire. Vous avez deviné de quoi je parle ? La programmation orientée objet. Depuis les années 80, la programmation orientée objet est devenue populaire, parce qu'elle permet une meilleure construction de vos projets. Dans ce cours, vous allez apprendre les bases de la programmation orientée objet, et à créer des structures de code. Nous verrons d'abord comment utiliser des objets, puis nous mettrons en place l'héritage pour structurer ces objets. Pour finir, nous verrons comment mieux agencer votre code et faire communiquer vos objets entre eux. Pour pratiquer, vous allez même créer un logiciel qui permet à des joueurs en ligne de s'affronter selon leur niveau. Alors, si vous souhaitez apprendre la programmation orientée objet en PHP par la pratique, rejoignez-moi dans ce cours.